Place au vélo maintenant avec le Paris Nice, quatrième étape avec un chrono, un contre-la-montre de 15 km sur les terres de Julien Alaphilippe. Le français pas encore à plein régime, le reportage d'Alex Boyan. Malgré le coronavirus, pas question de rater le retour de l'enfant du pays. Quand il sort du bus, Julien Alaphilippe est fêté en héros. C'est quelqu'un de très abordable et très gentil. J'avais envie vraiment de le supporter pour qu'il gagne chez lui, du coup je me suis mis dans sa tenue. Dans la ville où il est né, l'expression avoir pignon sur rue prend dès lors tout son sens. Mais le chrono n'attend pas. 15h28, l'heure est au départ et à la confidence. D'ailleurs Laurent Jalaber a même rencontré la sage-femme qui a mis au monde Julien Alaphilippe tout à l'heure. Un contre-la-montre pour remonter le temps. Sur ses routes qu'il a parcouru des centaines de fois, Alaphilippe s'arrache devant un public acquis à sa cause. Placé à mi-parcours, il finit 18ème, mais premier français à 36 secondes du vainqueur. L'arrivée pour Julien Alaphilippe. C'était vraiment un beau chrono, un beau tracé qui me correspondait vraiment bien. J'avais à coeur de donner le maximum. C'est la ville où je suis né, où j'ai passé beaucoup de temps. Donc de revenir un petit peu en racine, ça fait du bien. Victorieux, le Danois Craig Andersen gardera également un excellent souvenir de Saint-Amant-Montron. Mais ce soir, dans la ville d'Alaphilippe.